Applaudissements Bien, alors depuis début janvier, on a beaucoup commémoré et débattu. Alors dimanche dernier, c'était donc l'anniversaire de la Grande Marche du 11 janvier, avec un petit arrêt Place de la République avec Johnny. Alors, il aurait pu chanter comme un chanteur abandonné, il n'y avait personne. Alors, il faut dire que le seul rapport entre Johnny et Charlie, c'est que les deux finissent par un I. Mais qui donc a eu cette... J'ai écrit mon texte dans le train, je vous préviens. Johnny a que des Y, contrairement à Wolinsky où il y a un I et un Y. C'est ça la vanne, j'ai compris. Tout le monde ne sait pas comment Johnny s'écrit, c'est pour ça que je précise. Voilà, surtout ses fans. Alors, qui a eu... C'est gratuit. Oui, c'est gratuit, j'avoue, mais il ne fallait pas m'interrompre. Alors, qui donc a eu cette idée à la compte de Johnny Place de la République ? Est-ce que c'est un conseiller ? Alors, si c'est le même qui conseille le gouvernement pour le chômage, on comprend mieux les chiffres. Voilà. Mais Johnny, Johnny, qui avait déclaré, souvenez-vous, deux jours après les attentats du 13 novembre, « Si je n'étais pas chanteur, j'irais combattre. » Eh oui. Eh bien, même dans les moments les plus tragiques, il arrive à nous détendre. Voilà. Pas de bol, il est chanteur. Mais imaginez Johnny un seul instant au sol en Syrie. Voilà. Parce qu'il faut aller les chercher un par un, les djihadistes, maison par maison, mur par mur. Imaginez Johnny avec ses hanches en plastique. Ah bah oui, puis ils le connaissent là-bas. Oh là, c'est Johnny ! Et lui, pas con. Ah, tu es non ! Voilà. Alors, autre anniversaire, heureusement, il y avait cette semaine, le 7 janvier, un évêque Renaud, Place de la République, et ça, ça avait de la gueule. Et avec toi, il y avait... Oui, oui, tout à fait. Autre anniversaire qu'on a fêté, la mort de François Mitterrand. Bon. Alors, on a eu droit à un grand comparatif avec l'actuel président de la République, Bob Léponge. Alors, conclusion. Ils n'ont qu'un seul point commun, tous les deux sont des hommes de gauche. Voilà. C'était ma meilleure blague du papier. Alors, les médias en ont profité pour faire un sondage sur le paysage politique. Eh bien, les Français veulent de nouveaux visages. Voilà. En politique. Alors, pas des nouveaux cerveaux, la preuve, Laurent Wauquiez a été élu. Voilà. Et dans le même sondage, la personnalité politique préférée des Français est... Alain. Alain Juppé. Voilà. Parce que Bernard Carpenter dit Macron. C'est vrai qu'il a une côte de popularité ? Non, non, non. Personnalité préférée des Français. Alain Juppé. Voilà. Et les Français veulent donc du nouveau. Voilà. Les Français sont étonnants. On a eu droit aussi à des débats. Par exemple, le dernier en date, c'est maintenant, là, débat, après l'agression d'un enseignant de confession juive à Marseille. Faut-il arrêter de porter la kippa afin d'éviter d'être une cible ? Bien. Alors, il y a un fabricant de kippa qui a eu une meilleure idée. Et si tout le monde en portait une ? Voilà. Enfin. Est-ce qu'on demande aux laïcs de renoncer à ne rien porter ? Je vous laisse réfléchir, là. Alors, autre débat, lancé par un groupe d'intellectuels de gauche. Je vous rappelle la définition d'un intellectuel de gauche. C'est un mec brillant. Mais ça sert à quoi d'être brillant si c'est pour s'éclairer le cul ? Alors. Il faudrait, donc le débat, il faudrait organiser des primaires à gauche pour choisir le candidat à la présidentielle. Voilà. Pour créer un grand débat. Voilà. Donc, le débat, c'est il faut faire un débat pour créer un débat. Voilà. C'est une excellente idée. Je suis pour. Mais, le gros problème, c'est qu'il faut que toute la gauche arrive à se mettre autour de la table. Et ça, la résurrection de Lazare à côté, c'est du tout venant. Vous mettez toute la gauche autour de la table, voilà en gros ce qui pourrait se passer dans le meilleur des cas. Bonjour. Avant de démarrer, une question, une première question. De quelle couleur est la table ? Voilà. Première intervention. Euh, pourquoi cette question ? Eh bien, pour être sûr que tout le monde est d'accord sur au moins un truc au départ. Voilà. Oui, mais pourquoi choisir cette table et pas une autre ? Euh, je ne sais pas, on en prend une autre, si vous voulez. Ah oui, mais si elle est de la même couleur ! Mais pourquoi ? On peut changer de couleur. Écoutez, on s'en fout. Je vous demande juste de me dire de quelle couleur est cette table. Voilà. De quelle couleur on la voit, tu veux dire ? Oui, si vous voulez. Bon, alors, qui parle en premier ? Bon, écoutez, on s'en fout. Ah non ! Celui qui parle en premier peut influencer les autres. Mais pourquoi ? Elle a une seule couleur, cette table. Non, c'est subjectif. Comment ça ? Oui, si on veut vraiment donner sa couleur, il faut être précis. Mais putain ! Alors, est-ce qu'il est marron, noir ou jaune ? Voilà ! Ah ! Non, ça, ça ne va pas comme question, c'est restrictif. Oui, on part dans un cadre fermé. Mais ce n'est pas une question de cadre, mais de couleur de table. Bon, alors, je vous propose un truc, si on se mettait d'accord sur une autre question. Oui, mais laquelle ? Eh bien, je vous propose que ce soit le thème de notre prochain débat. Voilà. Mais l'essentiel, c'est de toute façon, à la fin, de chanter. Ça ira mieux demain, ça ira mieux demain, comme tout finira bien, il faut profiter du jour qui vient. Soin, soin ! Christophe Lévesque, Christophe Lévesque, Christophe Lévesque, Palais des Glaces, à 20h30. La boule originale, Nadie, sur France RTL. 21h15, c'est l'heure d'hiver. 21h15 au Palais des Glaces, ça ira mieux demain.